Alors ce soir, on va reprendre le shiurim de la Gemara, on avance petit à petit, les Atachem, et peut-être à la fin, durant la période du Homère, on fera quelques alachotes sur le Homère, quelques inyanimes de Pirkei Abote, Béhélière, si on a le temps. Alors, avant de commencer à Gemara, c'est quoi le Homère ? Je vais vous rappeler rapidement, fixatement, c'est quoi la période du Homère ? Alors, il y a parfois un amalgame qui est fait, le Homère, c'est une mesure, traduction du mot Homère, c'est une mesure, précisément, c'est 20 décimètres cubes, je pense, c'est quelques kilos, c'est le Homère. Et donc, on a même là-bas, je crois que, je vais vous montrer exactement ce que c'est, une Homère, pour que vous ayez, vous voyez, c'est quoi la mesure ? Et donc, c'est une mesure qui était amenée au pétamique d'âge, le corban, comme une offrande, une oblation, en français, qu'on a amené pour pouvoir permettre les nouvelles récoltes de la base d'âge. Voilà, ici, Homère, où est-ce que je vais faire ça ? Voilà. Il faudrait que je trouve exactement, je ne l'ai pas là, mais vous voyez, c'est une mesure, et cette mesure, elle était donc amenée au misbeach, au pétamique d'âge, le Kohen faisait tenoupha, il balançait devant le misbeach, il prenait une partie, ça s'appelle une khmitsa, une poignée, avec la main, et il en faisait toute une phase, bref, il mettait sur le misbeach. Très bien. Je cherche juste à vous montrer le katsota, le katsota, pour l'instant, on peut arrêter. Voilà, le Homère, il est là. Regardez exactement. Le corban du Homère, c'est ça. Qu'est-ce que vous voyez ici en haut ? Vous voyez, c'est cette mesure, une savante de farine d'orge, un loque d'huile, un comète d'encens, on mélangeait tout, ça me donnait le Homère, c'est la mesure, et cette mesure, vous comprenez, après qu'on ait fait la pâte, qui est ici, on prenait une partie, on mettait sur l'encens, le reste, c'est mangé, et shalom à l'Israël. Et c'est depuis là qu'on pouvait manger toutes les nouvelles récoltes. C'est pour ça la raison que vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu dans les paquets, khmach yoshon. Yachan, en Eshkanaz, ils disent yoshon. Oui, bien sûr. Une fois, j'ai un élève, à moi, pas ici, quelque part, ils ont venu me voir, khmach yachan, traduction, farine, vieille farine. Ils ont venu me voir, me demander ce que ça veut dire que c'était périmé. J'ai expliqué l'idée de la nouvelle récolte. Nouvelle récolte. Baruch haba Rabi Moshe. Baruch haba Mishabash. Baruch haba Mishabash. Erbach, c'est fou de saado. Alors... Alors, merci beaucoup. Orach yamim, ushnut hayim. Amen, amen. Dichénez-moi. Dichénez-moi. Là, c'est... Je ne connais pas. C'est l'envie. C'est l'envie. Hazak wa Mokh. On a ici des connaisseurs de l'Arabe. Vous comprenez ce qu'il a dit ? Oui. Bravo. Ah ouais, ça va, ça va. Alors, donc, dès ce moment-là, qu'on a amené ce homer. Et la Torah, elle va dire, elle va apparemment relier, elle va dire en tout cas, qu'au moment où vous amenez le homer, qui est le 16, aujourd'hui, nous n'avons pas ce corban. Qu'est-ce qui nous permet à nous de manger la nouvelle récolte ? La Torah m'a interdit de manger toute récolte qui a été ensemencée, qui a été mise à terre après Pessah. Toute cette récolte, elle s'appelle nouvelle récolte jusqu'au prochain Pessah. Jusqu'à qu'on donne l'eau en mer. Alors, tout ça, aujourd'hui, comment on fait ? Il faut consommer de la farine ou... Alors, on consomme la farine en terre. Ou sinon, il y en a qui permettent de manger du Hadash. Et c'est quand ? La nouvelle récolte. Oui, c'est comme ça que le Mishtambour, il l'amène sur un bar. En tout cas, il y en a qui permettent. Beaucoup se disent, mais d'où ça, il permet ? Le chocallon, l'arinet, c'est interdit. En tout cas. Surtout que c'était un peu compliqué, on dit que... D'où ça venait ? Alors, il faut garder la farine. Non, c'est parce qu'il y a des codes. Il y a des numéros de l'eau. Si, c'est facile. Elle donne des numéros de l'eau. La majorité des pays, ils récoltent avant Pessah. Pas, 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 pas. Il y a beaucoup de renache. C'est balade partout. Parce qu'ici, on a deux récoltes. Parce qu'ici, on a deux et ici, on a plein de blé. Ça, je sais. Mais dans d'autres pays, ils plantent avant Pessah. Je comprends. Sauf que là, tu es au Canada. Non, non, non. C'est pour ça que je parle des autres pays. Dans l'autre pays, tu peux avoir en Europe de l'Est. Il faut savoir qu'en Anglais, il y a beaucoup de blé. L'Ukraine, c'est... Il est comme ça. Donc là-bas, ce n'est pas simple. En tout cas, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est la veille du 18 Nissan que le Shkran Aurore dit on permet. C'est le jour qui va décider, non pas le Kambane, parce qu'on n'a plus d'offres. Mais la Torah va nous dire, au moment où vous amenez ce Kambane, vous allez faire un compte. Comptez 50 jours. Le cinquantième jour, ça va être le Shavuot. Baruch Rabbah, M'shem Hashem, Rabbi M'mi. Très bien. Baruch Hashem. On vous attendait. Alors, le cinquantième jour, c'est le Shavuot. Maintenant, cette période était censée être une période de joie. Parce que nous dit le Nahmanid, entre Pessah et Shavuot, c'est un petit peu entre le début de Pessah et la fin de Pessah, les mi-fêtes au milieu. Donc, il y a Pessah au départ, Shavuot, et les mi-fêtes, j'allais dire, pendant la période d'Homère. C'est une période qui était contraire de réjouissance. Mais c'est devenu dans l'Alm Israël aussi une période qui est un peu synonyme de deuil. Les 33 premiers jours d'Homère. Pour quelle raison ? Parce qu'à ce moment-là, mille ans plus tard, après la Torah a été donnée, les élèves de Rabi Kila sont morts, décédés dans cette période. Donc, c'est devenu une tragédie nationale. Et donc, c'est pourquoi tout l'Alm Israël a pris sur eux un comportement de deuil. Pas sur les cheveux, pas se marier, pas de festivité, musique, etc. Avant que ce soit pour une mitzvah, on le permettrait. Voilà. Ça, c'est en gros ce qui se passe durant la séphirata en mer. Ce qui a décrété c'est une période de deuil. Les chachamis. Les sages. Ce sont les sages. OK. Ça fait tout de même différence. Ça ne peut pas être la Torah, étant donné que c'est bien plus tard que la Torah. Mais quelle différence cela fait ? C'est un grand deuil. Oui, oui. Ce n'est pas un deuil qui est venu comme ça. Oui, oui. C'est un deuil qui allait dans le Chalaro. C'est un deuil qui allait déjà dans la Guémara. C'est le grand sage. C'est les chachamis. Je ne sais pas quel tribunal exactement. Je vois qu'il y a quel tribunal. Mais c'est à l'époque de Rabbi Akiva. C'est certainement. Et donc, il est décédé vers la shekia, vers le coucher d'une maladie surtout. Ce n'est pas juste. C'était une maladie atroce. Ils appellent la diphtérie aujourd'hui, l'Haskara. La Guémara, elle dit qu'il y a plusieurs, on avait vu qu'il y a plusieurs morts. La plus douce de toutes, c'était Neshika par le baiser. C'est-à-dire dans le sommeil. Dans le sommeil. C'est-à-dire dans le sommeil. C'est l'Haskara. C'est celle-là qu'ils aient. C'est celle-là qu'ils aient. C'est la pire de tous, la Guémara a dit. Et c'est celle-là qui sont morts de tous. Donc, on a bien vu que c'était bien quelque chose de ciblé. Ils n'étaient pas... Les khachamim ne font pas de cadeau dans le sens où les khachamim ils vont s'autocritiquer. Ils vont dire tu sais pourquoi on a mérité ça ? Les khachamim pourquoi eux khachamim ont nos collègues entre guémets parce qu'ils n'ont pas donné du kavod l'un à l'autre. Ils ne sont pas honorés suffisamment l'un à l'autre. C'est choquant. C'est les 32 chiffres 32. C'est qu'ils ne sont pas donnés kavod. Ils ne sont pas donnés hazak. Ils ne sont pas donnés kavod l'un à l'autre. Et les khachamim disent que ça ne passe pas. Alors la diphtérie c'est une maladie respiratoire. Et l'étouffement. Dans quel endroit ils ont été enterrés ? Il y a un mal dans les khachamim où ils ont été atteints. Je ne pense pas qu'il y ait un moment puisque c'est durant le temps d'Ordre. Je ne sais pas. Ils sont tous dans le même temps. Je pense que c'est le cimetière. Le cimetière. On dit qu'un bon nombre de ravanim sont morts de maladies intestinaux. Il a été des maladies intestinales. Un bon nombre de khachamim des grands. Mais ce n'est pas ça. Il a aussi été puni parce qu'il croyait que le Mashiach était arrivé. Comment ? Il a été puni aussi parce qu'il croyait que le Mashiach était arrivé. Il s'est trompé. Il a dit que Rabi Yohanan était le Mashiach. Que Barcoziva. Barcoziva. Je ne sais plus quel, mais il avait dit que c'était le Mashiach. Il n'était plus le Mashiach. Barcochba. Non, ce n'est pas Barcochba. C'était lui que Rabi Akiva croyait qu'il allait être le Mashiach. Non, c'était quelqu'un d'autre. Barcochba, c'est... C'était plus tard, ça. C'est pas maintenant. Il était tellement fort que dans son armée ne pouvaient venir rentrer qu'une personne qui pouvait s'arracher le pouce avec les dents. C'est-à-dire qu'il a le courage et la vaillance de le faire. Et ça, ça m'a dit que tu vas tous nous les rendre... Un film. Un film, c'est quoi ça ? Non, non, qui galop. Alors il me dit mais moi j'ai besoin d'un prix électif. Mon armée, ce n'est pas des petits... Des rigolos. Des rigolos là. Il est très simple. Au galop, il puisse déraciner un jeune cèdre. Un jeune cèdre qui n'a pas pris... Je ne crois pas d'un cèdre. Un cèdre au galop. Au galop, il puisse l'arracher. S'il ne l'arrache pas, il n'y avait pas dans... Il ne fait pas les guibos rimes. Il ne fait pas les frères nécessaires. On les appellait des guibos rimes. Moi j'ai essayé de faire juste le galop l'autre fois. Le galop, le pas au cheval, il m'a se fait sauter. Heureusement que c'était sur la plage. Au rachem, c'était sur le sable du Maroc là-bas. Il m'a retenu. Mais... Ce cheval... En tout cas. Mais maintenant... Donc ça, c'était par rapport à ce qu'ils ont passé. J'ai dit qu'il y a des rachemines qui ont été très durs. C'est dur avec eux parce qu'il n'y a pas de place. Les rachemines... En fait, il n'y a pas de cadeau. Voilà, c'est simple. Tu peux avoir la plus belle barbichette au monde. Tu peux avoir le plus beau chapeau. Mais ça ne passe pas chez Akkadosh Barucho. Le code couleur ne passe pas. Chez lui, c'est un code pas extérieur. Il faut que dedans il faut que bien clair. Et s'il manque de cabane et surtout chez eux. Il y a l'intimidation et le harcèlement on a partout. Mais chez le rachemine, on verra que chez le rachemine, c'est... C'est... C'est l'étendard. C'est le drapeau du Amisraël. C'est ceux qui... On parle de l'idée déjà. Donc, c'est nous. C'est eux, et si on peut croire que Rabé Akiva à la place de... Excusez-moi d'expression de se flinguer et que toute sa carrière c'est fini. Imaginez-vous ce qu'on peut dire à les élèves de Rabé. Juste imaginez. Il n'a pas... Il va partir. Il va enseigner à 5h30 dans le sud d'Israël et c'est de eux qu'on a toute notre Torah aujourd'hui. Notre Torah. Toute notre Torah. Comme on a dit Kulaï et toutes nos mishnariyotes à l'Iba et des Rabé Akiva ils viennent au nom de Rabé Akiva. C'est lui, c'est celui qui nous a transmis la Torah oral. La Torah écrite c'est Moshé Rabbeinu certainement la Torah oral aussi. Mais là qui l'a reformulé qui l'a re-envoi c'est qui c'est Rabé Akiva. C'est mieux l'Akma le rencontre que dans Ménachot que lorsque Dieu Moïse a demandé à Dieu montre-moi chaque génération le futur et lui a montré Rabé Akiva il fut impressionné. Il a dit mais pourquoi tu donnes la Torah par moi donne-moi par lui il est plus fort que moi. donc vous imaginez c'était le fameux Rabé Akiva regardez Rabé Akiva qui est le symbole de l'espoir et du monde des espoirs pour quelle raison ? C'est que déjà il a commencé sa vie religieuse et d'études à 40 ans. À 40 ans donc imaginez-vous commencer sa carrière à 40 ans dès le moment où tu as trouvé ta voie et tu vas au maximum tu vas jusqu'au bout c'est bon et puis après il a resté jusqu'à 120 ans il n'y avait plus jusqu'à 120 ans on dit on dit que le Ramahad qui est décédé c'était sa réincarnation c'était sa son Gilgoul pour 40 ans qu'il n'a pas fait c'est pour ça qu'ils sont enterrés l'un à côté de l'autre je ne comprends pas moi ils sont enterrés l'un à côté de l'autre ah oui ils sont enterrés à Tzfat à côté de l'autre c'est impressionnant je voulais juste dire une chose sur Rabbi Akiva si je peux partager ça avec vous j'avais appris que dans un midrash quand Moshe est monté et qu'il a vu que Rabbi Akiva était en train d'enseigner et qu'il ne le voyait pas de face mais quand il s'approchait de plus en plus de lui il lui a dit mais d'où tu sais tout ça et il lui a dit mais c'est de Moshe alors ça c'est ça c'est je ne sais pas ce que vous oui c'est très beau mais c'est la Gmara il dit qu'en fait lorsque Moïse était assis en train de voir vous allez dire au dans le 7ème siècle Max il voyait le cours de Rabbi Akiva plus tard il voit qu'il dit des choses exceptionnelles et là il y a une petite faiblesse dans le sens il me dépasse en fait et là il voit qu'il y a un élève un disciple qui demande à Rabbi Akiva Rabbi Enou d'où tu sais tout ça il dit c'est une Alaha que Moshe Rabelou l'enseigne sur le Mont Sinai pour l'enfant de mettre en l'élève et là comme le bon Dieu lui vient il lui dit ne t'inquiète pas je ne t'ai pas encore enseigné c'est toi qui vas être celui qui va donner toute la Torah et tout provient de toi ne t'inquiète pas la Torah vient de Moshe Rabelou alors à Botaï maintenant on a vu une petite synthèse rapide de la notion du Homer donc l'Homer c'est une période puissante une période de joie une période de préparation de purification au don de la Torah mais parce que nous étions au 49ème degré d'impureté qui était vraiment le maximum qu'on courage parce qu'au 50ème c'est fait l'histoire et on est monté par un ascenseur c'est-à-dire spirituel et miraculeux de 49ème degré d'impureté au 49ème degré d'impureté pour arriver au 50ème jour Shavua voilà ça c'était quand même ce qu'on a reçu le cadeau qu'on a reçu d'HM durant le période du Homer donc la période du Homer c'est un moment d'introspection de réflexion pour pouvoir avoir la Torah parce qu'on se prépare à un mariage on se prépare à quelque chose on ne vient pas en mule dans un mariage on revient bien l'habiller apparemment pour notre Nesham c'est pour ça qu'il y a 49 jours d'Homère pour les 49 degrés exactement exactement alors maintenant on va reprendre ce que l'on a on revient dans l'Oberachot je vous en prie on revient dans l'Oberachot il faut refonger dedans c'est toute une chose et après les fêtes surtout qu'on a écouté de bonnes choses on est trillés il faut refaire marcher la on appelle ça la la cabesse il faut refaire marcher la la matière la matière grise la matière grise alors on va reprendre les rattachem avec votre permission c'est un beau taille on y va et je vais essayer de reprendre à ce que l'agmar elle avait dit je vais reprendre un sujet que je vais expliquer oralement pour pas que ce soit trop redondant et puis après ça va être un peu plus agréable la cabesse elle va nous dire comme ça Rav nous enseigne qu'une personne avait dit il y avait un homme qui avait dit en tant que Birkat Amazon c'était un berger qui s'appelait Binyamin il avait dit en arama dans sa langue non pas le Birkat Amazon habituel qu'on a l'action de la grâce habituelle mais il a dit dans ses mots Béni soit le Médicordieux maître de Shepard et Rav a dit à ce sujet il les quitte il a dit dans sa langue alors qu'il a dit j'allais dire un raccourci tir un raccourci il les quitte de sa médecin du Birkat et tout de suite l'agmar elle s'interroge dans le Birkat nous savons qu'il y a trois Bérachot comment cet homme Rav peut dire qu'il les quitte de sa Birkat alors qu'il n'en a rappelé que la première qui est à Zan et Takol et non pas le reste réponse Rav lorsqu'il a dit il les quitte il les quitte de sa première bien sûr il faudra rajouter les autres très bien moi elle dit attends je comprends pas qu'est-ce que tu voulais m'entraîner Rav en me disant ça Rav s'il parle il ne parle pas pour rien dire Rav c'est pas comme comme moi vous ne parlez pas pour rien dire je ne parle pas très souvent pour rien dire alors ceux qui parlent mais Rav chaque mot qui sortait de sa bouche c'était pas je vous le dis tellement j'ai même lu une belle histoire du Gond de Vilna le Gond de Vilna ça fait quelques siècles d'accord on ne parle pas de Rav le Gond de Vilna par rapport à Rav mais même on connait que c'est en tout cas alors une fois il y a un enfant on lui a fait un anniversaire de 100 ans vous imaginez un enfant on lui a fait un anniversaire de 100 ans ça ne marche pas vraiment on l'a fait l'enfant dans ces cas-là c'est 100 ans alors en fait c'est qu'à l'époque du Gond de Vilna il y avait un jeune enfant dans la synagogue il marchait sans faire attention il a écrasé le titre du Gond de Vilna et le Gond de Vilna le voit gentiment et gracieusement il lui dit mon tz-dic tu es baril tu seras en hébreu tu seras au bonne santé jusqu'à 100 ans et mon fils tu écrases mon taillut on lui fait gentiment la rumeur dès le moment où il a dit en manière flatteur il a dit tu me l'as je suis à 100 ans c'est une brasse comme une partie de la parole du Gond de Vilna c'est à signer il lui a signé 100 ans donc ils l'ont fait déjà ce jour-là l'univers c'est pas shoot il n'y avait pas de doute lorsque ça sort ça dit comme ça que toute sa vie toute sa vie il n'a pas fait sentir une fois un mauvais mot une fois jamais c'est impossible c'est presque impossible de vivre c'est une bouche pure si vous voyez ce que le Gond de Vilna il écrit comme testament moral à ses filles parce qu'il avait des filles à ses enfants il faut voir il leur demande de ne pas aller à la synagogue et je prie je vous demande je vous en prie de ne pas aller à la synagogue vous priez à la maison et pour quelle raison parce que vous allez vous asseoir là-bas et ça va commencer avec les camérages je ne suis pas intéressé que mes filles parlent de ça je ne suis pas intéressé que mes filles je préfère que vous perdez l'atout de la synagogue et que vous fassiez à la maison vous imaginez ce que dit le Gond de Vilna à ses filles dans le cas d'une femme elle n'est pas tenue de pied avec Milla donc ça donc il dit tu te mets dans une situation comme ça à l'époque du Gond de Vilna à l'époque ça fait 300 ans 250 ans ça fait des deux aînes déjà bien sûr pourquoi pas ça se parle partout et donc il disait ça à ses filles et il disait il écrit là-bas qu'une personne qui protège sa parole de ne pas parler de ne pas parler du tout beaucoup de fautes s'en appeler même pendant Kippour dit bon ne pas parler il dit aucun ange aucun ange ne peut même pas comprendre le mérite que cet homme aura de ne pas parler des choses qui sont futiles et qui n'ont pas leur place c'est incroyable c'est parce que la parole j'allais dire c'est l'instant premier de l'homme on aime parler tu vis tu parles et c'est ça que Dieu a mis dans l'homme insuffisance de vie chose de vie la traduction de c'est quoi c'est la force de la parole du verbe donc notre ADN à nous c'est la parole qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se voit tout de suite c'est la première chose premier contact la conversation ça vient de là il a été potard il a ouvert de quoi par rapport à quoi la force de la parole c'est pas il y a là-bas on retrouve là-bas merci beaucoup on retrouve là-bas on retrouve là-bas tout à fait tout à fait on retrouve là-bas la force de la parole dans le et c'est vrai que chaque fois on retrouve c'est beau ce que vous dites chez Nati parce que c'est intéressant c'est intéressant maintenant vous me mettez une petite c'est quelque chose d'intéressant que je vous mettais en valeur en relève c'est que quand on voit c'est quoi il a ouvert il a ouvert quoi le dossier il a ouvert alors oui il a ouvert le sujet mais on pourrait dire il a ouvert c'est quoi il a ouvert c'est qu'il a ouvert sa bouche et dès qu'il a ouvert sa bouche c'est pour nous dire quelque chose d'important c'est pour nous dire un renseignement il ne va pas parler pour rien dire s'il ouvre entre guillemets ce qu'il demande est de raison s'il ouvre c'est pour nous dire quelque chose d'important pour nous dire une information pour nous dire un mot de Torah ou un compliment ou quelque chose qui va être constructif si nous tous je parle de Poutine à Biden tous les plus grands chefs du monde si on faisait attention à notre force de parole on aurait eu aucune guerre aucune guerre parce que tout ça c'est la grosse tchat c'est que la parole la parole la parole il se montrait plus fort etc mais quand quelqu'un fait attention à sa parole automatiquement il faut te renforcer à son ego parce que parfois lorsque j'ai tu m'as dit tu as trébuché dans tes paroles tu as dit quelque chose parfois tu as pas assez de tu as trop de fierté tu ne peux pas dépasser ta parole et revenir en arrière etc et donc tu vas faire des actions que même toi tu ne voudrais pas faire mais qui est dépassé par tes propos etc donc la parole c'est quelque chose qui est très très important mais dans tout quoi donc là elle revient il dit attends qu'est-ce que tu voulais apprendre qu'on peut dire en français ou plutôt dans ce contexte ça veut dire en araméen mais c'est pas mais c'est pas c'est pas un noir et douche ça on le sait déjà nous on le sait regardez cette 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 m'raïta qui nous dit ça c'est le Mishnah et voilà tout ce qu'on peut dire dans toutes les langues il y a des passages qu'on ne doit dire qu'en hébreu et il y a des passages qu'on peut dire en plusieurs langues on peut dire aux langues qu'on comprend français chinois pour les chinois anglais pour les anglais etc on va voir ce qu'il y a le passage qu'on peut dire on va dire tautiniste on va expliquer et là elle va être comme ça dans plusieurs de ces dans plusieurs de ces cas par exemple ça on retrouve dans le traité Sota tous ces sujets parachat Sota non voilà on parle de Sota c'est quoi Sota ? la Sota c'est cette femme qui a été soupçonnée d'adultère par son mari cette femme a été soupçonnée d'adultère par son mari on l'amène au Betamigash bref elle s'est elle s'est isolée patati patata en tout cas celle-là elle a vraiment comment on dit en français il y a anguille sous roche l'histoire n'est pas bonne n'est pas belle donc on l'a convoqué au Betamigash on va écrire toute la parache à la Sota avec le nom de la chêne qu'on va effacer avec de l'eau etc si elle faute elle explose elle explose tellement Rambam il faut voir comment Rambam il décrit ça c'est choquant elle mais en général si elle sait qu'elle a faute elle va la voir alors regarde c'est exactement comme ça d'abord le coin il lui dit à vous ma fille à vous à vous à vous au moins est-ce qu'elle va être tuée non pourquoi elle ne va pas être tuée parce qu'elle n'est tuée que celui qui a été pris en flagrant délit d'adultère par deux témoins maintenant elle est juste soupçonnée elle est soupçonnée par un témoin quand même il y a un témoin qui a vu qu'il y a eu quelque chose non pas eu l'adultère isolement et il y a eu en fait d'abord je vous explique comment ça marche d'abord le mari doit faire ce qu'on appelle une kinouille ça prend la méchante dans ma siffrette sota kinouille ça veut dire va voir elle dit je donne un exemple Dupont Dupont on va voir Christine écoute Christine tu arrêtes de sortir avec avec ce coco Jean arrête de parler avec lui arrête de sortir avec lui tu te vois tu flirtes avec lui ça suffit ça c'est une femme mariée donc c'est une femme mariée son mari il vient il lui dit il lui dit il l'avertit par rapport à cet homme je ne veux pas te voir s'isoler discuter parler temps etc et un témoin vient et dit j'ai vu madame Antel s'enfermer dans cette chambre le temps d'avoir une relation donc il y a eu déjà après elle a pris quelque chose un avertissement clair et il ne veut pas comme il ne peut pas aller avec sa femme à partir de ce moment là qu'il y a eu un témoin elle est interdite pour l'instant il va le mettre un midage pour vérifier c'est la seule fois à Bataille dans toute la Torah si je ne m'abuse ouais la seule fois dans toute la Torah où on utilise un stratagème miraculeux c'est la seule fois dans toute la Torah où on utilise un stratagème miraculeux pour l'histoire il y a eu des histoires mais c'était ponctuel en histoire avec Boshé Rabbe en cuivre mais là systématiquement c'est la seule fois où tu vois que la Shirena existe parce que c'est vraiment quelque chose qui est incroyable cette femme elle voit elle commence à perdre ses couleurs et vite 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 on la fait sortir de Bataille est-ce que dans l'histoire on a relaté des cas où c'est arrivé d'après vous je ne sais pas je pense ah wow et il faut en voir le grand Sota j'ai pu en tête par contre mais habituellement elle sauta et Sota ça veut dire du mot qu'elle a dévié sauté dévié du chemin par contre si elle est innocente elle était bénie si elle était stérile si elle avait des enfants moches si elle avait des enfants avec difficulté tout est facile et par contre le coïn faisait tout pour ne pas effacer la Shirena pour ne pas arriver à la situation il disait s'il te plaît si tu as eu un vouloir et si tu as eu un chanel tu vas devoir mourir elle dit amène tu ne dis jamais amène elle répondait amène amène tout cette paracha qu'on appelle la paracha de la Sota qui était écrite et dite en allemand et la femme répondait amène on l'apprend dans cette mystère que tu peux la dire même en français c'est la femme on l'écrit pour parler de nom en français et bien voilà et voici ce que tu peux dire en toutes les langues la paracha de la Sota c'est logique c'est logique mais est-ce qu'aujourd'hui la Sota existe toujours ? non il n'y a plus de bâtiment il n'y a pas de temple on ne peut pas le faire même quand il y avait le bâtiment d'âge ça existait ça a arrêté au bout d'un moment au bout d'un moment de la seconde bâtiment d'âge les fées étaient arrêtées pourquoi ? parce que pour que ça puisse marcher pour la femme il fallait que l'homme soit aussi propre c'est l'homme lui aussi c'était un un rougeur c'est comme ça que ça marche ça marche pas le gars non c'est comme ça que ça marche même si la femme peut être intègre sans ça il ne peut pas le faire vous avez manqué le meilleur moment ah je suis désolé est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? oui je disais que au moment du second temple ça a arrêté l'effet de la sota qu'elle boit avec cette amoureuse que j'ai produit là ça s'est arrêté cet effet je vais expliquer pourquoi mais d'abord j'ai expliqué que tout cet effet là j'allais dire explosif ou qui pourrait être aussi au contraire source de bénédiction pour cette femme ça n'avait pas fauté et qu'elle a été accusée à tort et bien tout cet effet là n'était vrai que si le mari était pur mais si le mari est joué de l'autre côté ça marche pas quand toi tu t'amuses et là tu la soupçonnes d'adultère ça va pas ? et tu veux commencer à lui faire la chôme devant tout c'est ce que tu veux ? non ça marche pas mais n'est qu'à Aïchme Havon quand est-ce que ça marche ? quand l'homme il est pur si l'homme il n'est pas pur lui aussi ça marche pas mais là qu'est-ce que tu vas faire ? elle aurait eu un moment un seul quart d'heure très bien maintenant au moment du second temple ça a arrêté tout ça parce qu'il y a eu trop de débauches trop de débauchés et de débaucheuses alors qu'est-ce que tu veux ? tu vas amener chacun ? tu vas faire sauter tout l'arrondissement ? c'est le cas de le dire je vais en sauter voilà c'est alors malheureusement c'est malheureux de le dire il ne faut pas sourire il faut pleurer mais malheureusement l'immoralité a commencé à se propager donc ça n'a eu plus son sens et la tour Hachem il a enlevé le côté ça a duré combien de temps ça ? quelques siècles ah quand même ? ben oui le premier taglias ça a duré 400 ans à l'époque du Mishkan dans le cas où c'est arrivé maintenant donc ça ça se disait dans cette langue la confession des dîmes qui sait ce que c'est Rabotel ? c'est l'actualité la confession des dîmes peut se dire aussi en français dans ta langue c'est quoi la confession des dîmes Rabotel ? alors j'explique on connait que tu n'as pas fait le mal à la serre c'est ça ? non non c'est pas ça ? non je n'ai pas eu bingo là non je ne sais pas je croyais avoir compris ça alors c'est quoi la confession des dîmes l'homme selon la Torah lorsqu'il a chant les agriculteurs prenons le cas il a amené cent tonnes de céréales donc il a donné l'athéromane probablement puis après c'est un dixième au à qui ? au Lévis au Lévis non au Lévis au Cohen non au Cohen c'est un sur cinquante un sur cinquante donc ça veut dire combien de tonnes dans le cent tonnes ? un pourcentage ça dépend un cinquantième un cinquantième deux kilos oui deux tonnes deux tonnes deux tonnes voilà ok il reste 2.8 98 donc c'est 9.8 au Lévis 9.8 tonnes sur ce qui reste sur le 10 tonnes tu donnes 9.8 parce que voilà c'est pas terminé tu donnes ma serre richonne et ma serre chénie tu prends une autre 10 que tu montes à Jérusalem le manger on l'a pris dans la Torah qu'on a lu c'est fait dans laquelle il y a 20 tonnes de patates ou de trucs de céréales et là tu les échanges avec l'argent l'argent elle est cadeau et tu vas là-bas tu achètes des campanotes tu vas manger tu invites toute la ville et vous profitez vous mangez vous vous éclatez et tu remercies le bon Dieu ça revient à ce qu'on disait 10% du total va être prélevé et sur le 10% on enlève un autre 10% pour le Lévis non c'est pas ça ça donne pas ça non je répète 100 tonnes 100 tonnes on enlève un 50 2 tonnes de Teruma au Cohen il me reste 98 tonnes sur ces 98 tonnes je prends 10% au Lévis ça fait 9.8 je prends encore 10% de ce qu'il me reste je vous enlève un peu on sort plus que le Cohen exactement le Lévis il faut savoir qu'ils n'avaient pas de terrain avec les étudiatoires ok maintenant donc c'est ça maintenant première année souvenez-vous qu'il y a des cycles chez Mita septième année c'est la Jachère après je reprends le cycle première deuxième année je donne toujours la Teruma le Maasère Rishon qu'on appelle au Lévis et le Maasère Chénie que j'amène à Jérusalem que je mange à Jérusalem la troisième alors la première et deuxième année c'est comme ça que ça marchait la quatrième et la cinquième année aussi par contre la troisième et la sixième année le Maasère que je montais à Jérusalem je ne le montais pas à Jérusalem je le donnais au pauvre donc dis-toi tu dois en 10 tonnes c'est à 1000 tonnes au pauvre pour qu'il mange et c'est Khol ça c'est pas Kadoch excuse-moi mon Tageru c'est Kadoch mais ça c'est pas Kadoch que je donne au pauvre très bien maintenant chaque veille de Pessah après les cycles c'est cycle de trois ans de quatrième année et septième année donc après chaque cycle je dis avant Pessah on termine le Maasère oui monsieur Nathier non je saluais mon ami mon frère ah Rabi Yaakov Rabi Yaakov c'est presque mignonne là alors on a qu'à dit ce soir c'est ça alors Rabotai oui à la fin du Sion on compte alors qu'est-ce qui se passe il y a le gars il doit faire une confession il doit dire il y a tout un passeau qu'on dit c'est un passeau qu'on va le voir on le dit dans la Torah Hachem je promets et je te dis on veille de Pessah on fait ça deux fois une fois j'ai donné tout ce qu'il fallait donner et j'ai mangé dans la Kedusha ce qu'il fallait manger dans la Kedusha voilà et j'ai donné et j'ai donné j'ai fait ce qu'il a fait tout ce qui était sacré je l'ai enlevé de la maison j'ai enlevé j'ai donné donc on fait ça ça s'appelle cette confession on doit le faire on doit le faire si le gars il parle français il peut le faire aussi en français le Kedushema l'arrestation du schéma il peut le faire aussi en français si on ne parle pas en nébra ok on avance et la Tefillah aussi la prière aussi et aussi le Birkat Amazon donc maintenant tout ça ce qu'on l'avait c'est pour arriver à quoi ? au Birkat Amazon que je peux le faire aussi dans la langue que je comprends donc pourquoi Rav m'a dit que ce monsieur Bainiamine le berger qui a dit qui a dit bénis-toi le miséricordieux maître de ce pain ça marche comme Birkat Amazon qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? c'est déjà écrit dans une michelard oui ou non ? et toi Rav tu viens de me raconter des histoires c'est déjà écrit donc tu lui redis réponse non tout ce qu'on t'a dit peut-être dans la michelard que si tu as dit en langue française ça marcherait on parle de l'encontre où tu as fait toute la Birkat Amazon en bonne et due forme en français par exemple prenez le patah M. Znati vous avez le patah rouge c'est super bien traduit on prend ce truc et tu l'as fait tout en français tu l'as fait en bonne et due forme mais de dire le raccourci et en français est-ce que ça marche avec ça ? on aurait pu croire que non ça c'est ce que Rav est venu te dire regarde ce type il a fait le raccourci en français en araméen et ça marche quand même c'est bon quel raccourci ? Rav il a dit ce terme qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit ça en araméen est-ce que c'est un Birkat Amazon ? c'est un Birkat Amazon oui ça marcherait on verra dans un instant on verra dans quelles circonstances ok ? tu veux voir le choukhanarouk directement ce qu'il dit ? oui si vous voulez vraiment voir le choukhanarouk ce qu'il dit je vous l'aurai montré ici mais je ne l'ai pas ici je l'ai dans mon je l'ai ici non non je vais vous montrer ce que nous dit le choukhanarouk à ce sujet parce que oui tout le monde a ça c'est vraiment Rabi iPhone alors j'ai ici le Michelin Moura c'est le choukhanarouk et c'est écrit alors moi je retrouve la source regardez-vous comment je trouve la source une petite lettre ici guillemets guillemets tu choukhanarouk quand même tu as toujours sa mère c'est lui il est une lettre il est une lettre il est une lettre il est une lettre moi aussi je le vois mieux mais mais maintenant de plus en plus quand tu as l'habitude je crois que j'ai ici si vous voyez ce que j'ai étudié aujourd'hui je vais casser regardez l'écriture c'est l'écriture de Rashi mais très alors tu te casse les yeux ça va imprimer parce qu'une elle rentre dans l'autre alors je trouve sa mère je trouve sa mère c'est l'écriture je vous lis je vous lis excusez-moi à la place de Moti donc d'abord on va on va commencer par la Beraja première par la Beraja première il a dit ça marche ou qu'il a dit ou s'il a dit ça marche aussi il a fait la Beraja par contre ça c'est ça c'est autre chose ça c'est autre chose et le Dalet c'est où excusez-moi non mais ça couche pas Pézaim couche Pézaim il habituait habituellement il dit ça monsieur toujours monsieur Zantini il disait le coeur qui est le plus important n'est-ce pas alors c'est dans là le coeur a été alors on va voir c'est Yif Aleph je vous lis le choc ouais exactement et il n'a eu lieu le choc à l'autre si quelqu'un a dit ça de cette manière il a fait ça il a fait la Beraja il est quitte de sa première Beraja c'est pas une manière à dire ça veut dire mais il n'est pas quitté de sa Beraja de sa Beraja de sa Beraja de sa Beraja il faut faire le reste oui mais il doit continuer mais si le gars il a dit ça il a déjà il y a quand même une histoire bon intéressant on avance ce que l'agma va dire est-ce que est-ce que c'est aussi vrai qu'il faut absolument lire et qu'on n'a pas le droit de faire la fila par coeur il faut lire les lettres comme vous dites tout ça on est obligé de lire chaque lettre dans la braille de ce qu'on fait et on n'a pas le droit de lire par coeur on peut dire par coeur par contre il faut dire avec Kavana et c'est très bien et très important de lire dans les mots c'est vrai vous savez c'est une épreuve pour ceux qui connaissent par coeur c'est dur de reprendre le livre mais les lettres ça fait une différence il y a une Kavana quand tu revois ce que tu lis c'est différent mais parfois il y en a qui lisent par coeur parce que c'est comme si ils le voient tellement ils le connaissent c'est comme si ils le lisent par coeur dans les mots ils ont tellement lu et lu et lu et relu c'est parfait mais c'est vrai que pour la Kavana il faut lire dans les mots c'est écrit en Choukhanarour que quand tu fais par exemple Tarmida tu ne peux pas avoir les yeux ouverts les bras droite et à gauche c'est ou dans le sidou ou les yeux fermés j'avance avec Sarah Bouteille on y va je ne sais pas si je commence je vais me dire oralement ça parce que je vais commencer avec Mara c'est un peu long je dis ce que elle va me dire rapidement et oralement est-ce qu'il a dit le nom d'Hachem ici il n'a pas dit le nom d'Hachem il a dit le nom d'Hachem en araméen alors on va retrouver ça le nom d'Hachem nous enseigne tout braha où on n'a pas fait mention du nom d'Hachem ce n'est pas une bénédiction valable ok c'est logique il n'a pas dit le nom d'Hachem je ne comprends pas le nom d'Hachem il faut que tu dises qu'il fasse mention de Malchut c'est comme la souveraineté d'Hachem ok si tu ne dis pas c'est le roi du monde c'est quoi ça Hachem c'est qui Hachem c'est quoi plus il faut dire d'accord il va nous dire je pense que Rav a raison de dire que ça suffit de dire simplement le nom d'Hachem parce qu'il y a un passout qui parle par rapport à cette confession de Malchut le verset nous dit comme ça c'est que dans le verset par rapport à celui qui a prévu les dîmes il va déclarer je n'ai transgressé aucun de tes commandements et je n'ai pas oublié oublié quoi le sens de cette déclaration c'est comme ça je n'ai pas transgressé il n'a rien fait d'interdit en quoi je n'ai pas transgressé c'est-à-dire que je n'ai pas oublié de te bénir et c'est quoi la suite je n'ai pas oublié de mentionner ton nom il est écrit dans la Torah je n'ai pas oublié quoi je n'ai pas oublié toi ton nom donc tu vois que c'est le nom qui est important de rappeler mais la souveraineté de Dieu si tu ne l'as pas dit ce n'est pas grave et Rav a dit non même la souveraineté de Dieu est écrite ici dans ce verset je n'ai pas oublié de mentionner ton nom et ta souveraineté le nom de Dieu va avec sa souveraineté Dieu est souverain il faut le dire ensemble bon c'est le roi de l'univers alors maintenant nouvelle Mishnah et ça c'est Mishnah qui est plus agréable, sympathique on va le voir on va faire juste fais la Mishnah et après on va faire un peu de pire qu'à vous avec votre permission j'aime bien un peu varier afin de vous donner un peu de relief de relief moi je m'entête chaque fois je revois les dapimes je me dis on est à page 40 page 40 et vous savez combien il y a de dapimes en tout il y a 64 c'est même à 12 ouais 64 donc il nous reste 24 23 24 ok donc ça va justement mais sûrement surtout que on a pris il y a des dapimes on a fait beaucoup de temps on a fait beaucoup de parenthèses on a expliqué mais à la fin vous allez voir c'est super savoureux à la fin c'est des histoires c'est les rêves celui qui aime les rêves et tout ce qui est vous savez les horoscopes là et tout ce genre de choses il a vu ça dans le rêve il a vu ce que vous voulez et à base et à la fin vous allez être régalés dans tout cela ne rêvez pas trop mais en tout cas alors Val d'Avan chez Ngui de l'Ominare de son maire la Michelin nous enseigne qu'une chose qui ne pousse pas sur la terre jusqu'à maintenant on a parlé des fruits on a parlé des légumes mais dans quelque chose qui ne pousse pas sur la terre quelle bénédiction on fait dessus par exemple on va le voir un champignon toi tu es déjà dans le tu es cherché Maurice tu es cherché le mâche le poisson mais le poisson ah il ne pousse pas la manne la manne c'est bon on est là où est-ce de partir chercher la manne celui-là c'est mais la manne il y en a qui disent que la manne ça prenait la beraha de ce que tu avais envie tu avais envie d'un steak tu avais envie d'un la cavana pure c'est pas d'actualité à moins que M. Brunner vous en avez un peu au frigidaire dites-le moi je passe non je vais simplement dire le mot matra c'est l'acronyme de Mikol Charot et Silano bravo Azako Varou alors qu'est-ce qu'on voit on voit donc que tout ce qui ne pousse pas de la terre on dit Chakon Yabit Varou ça veut dire que quoi tout est sa parole donc habituellement on cible dès que ça devient collectif c'est le plus général on ne va pas dire Barouche Boré fromage tu vas commencer à faire chaque détail ok par exemple le fromage chose qui ne pousse pas par terre on va voir tout de suite Lagmar elle va l'expliquer à la Homet sur le vinaigre le vinaigre le vinaigre c'est du vin qui a tourné le vinaigre c'est du vin qui a tourné aujourd'hui on fait du vin à la com c'était pas ça le vinaigre à la com voilà la novlote je traduis pas Lagmar va donner deux explications pour vous donner une petite expérience peut-être c'est des fruits non mûrs ok qui se sont tombés à terre avant de mûrir c'est plutôt des fruits ou des fruits qui ont trop mûris ont brûlé on va le voir à la govail govail c'est sur les sauterelles les sauterelles on en a parlé de toute cette souris les sauterelles et les sauterelles cacher à l'époque on a mangé au Maroc on va parler dans tout le détail qu'on fait dessus tout vient par l'existence de la parole d'Hachem l'abîte d'Omer l'abîte d'Azidam quand je mets une kelala tout aliment qui est une espèce qui provient d'une malédiction c'est-à-dire quelque chose qui a été dégradé ou qui dégrade ou qui répète ce n'est pas plus bien alors on ne fait même pas de beraha par exemple le vinaigre le vinaigre c'était mon vin un bon truc que j'avais château de l'Afrique de 1950 et d'un coup je viens j'ouvre il est piqué il est tourné je l'ouvre quand c'est les croix de Shabbat tu le mets dans le verre et tu le et tu dis ça fait 450 ans que je l'ai gardé cette bouteille je l'ai gardé après tout j'ai dit non je ne vais pas l'ouvrir et maintenant je l'ouvre pour le tout ce qui est synonyme de de kelala malédiction qui a malédiction une certaine malédiction de certaines manières et bien c'est pas bon et les sauterelles là ça détruit les récoltes oui tu me parles des sauterelles là je lui dis c'est pas possible ça c'était une malédiction bravo Abdi Alex vous êtes dedans c'est tout vous êtes en agma tu l'as fait avant de goûter l'oeuvre tu ne sais pas si il est ah non non il y a l'odeur tu as du vinaigre tu m'as attiré la comédie t'approche pas elle l'a bougé non mais je sais pas tu le bois tout de suite tu le sens il est effervescent surtout le vin à l'époque il était fort donc il y avait une effervescence tu vois des bulles tu vois quelque chose il y a la levure en toute façon on n'a même pas posé les consommer quoi ? quand ça tourne ah le vinaigre ah ben alors à l'époque j'ai fusé ça l'a dit au moins tu as de la vie tu sais quoi dans l'iceberg pour les ouvrir quelque chose pour le vinaigre ça va mais pour autre chose non mais c'était comme ça pour l'utiliser pour le vinaigre mais ça en verra ça dans ces cas-là donc Rabi Houda c'est ce que Rabi Houda pense mais à la fin il n'est pas comme ça on va le voir parce qu'on va le voir au contraire un bon vinaigre balsamique ça vaut son pesant d'or ah ouais donc c'est pas oui oui je comprends mais c'est en fait mais de base c'est quelque chose qui est tourné c'est quelque chose qui a tourné qui est passé qui a été dégradé aujourd'hui c'est tout ce qui est dégradé on le sublime allez dehors vous allez voir on sublime tout n'importe quoi je vous ai envoyé justement hier vous avez vu je vous ai envoyé sur le cours sur le groupe du cours vous avez vu ce que j'ai envoyé sur le groupe du cours Disneyland et toutes les nouvelles Disney les nouveaux non mais James Bond il a fait clair et net James Bond c'est ce qu'il a fait pourquoi James Bond c'est plus un homme James Bond comment tu fais mais c'est qui James Bond James Bond c'est fictif non non c'est pas du tout c'est un espion il y a eu l'histoire de James Bond après ils ont fait des films mais quel James Bond James Bond j'ai compris 0-0-0-0 oui ça ne sera plus un homme mais il y en a plein Craig ok le prochain James Bond ça n'est plus un homme ah c'est ce que tu voulais dire que le nouvel le nouvel attends je ferme la commande mais vous voulez dire que la nouvelle personne qui va représenter le James Bond ça ne sera plus un homme mais maintenant c'est fini ils ne veulent plus ni homme ni femme ce qu'il a dit ça va être James et James ça va être qui James mais oui est-ce qu'on appelle est-ce que c'est ce qu'on appelle un navet est-ce qu'on fait une bracha sur un navet un navet un navet un navet c'est quelque chose de pourri alors est-ce qu'on fait la bracha sur le légume le navet non le navet c'est un légume qui se met dans tout le coin parce que le mot navet en français c'est une pourriture un navet un film c'est un navet c'est un mauvais film il fait un jeu de mots il fait un jeu de mots c'est un navet c'est comme ce que tu disais quand tu vois un chat qu'est-ce que tu dis il m'aurait péri miné m'aurait miné m'aurait miné regardez alors maintenant on en arrive dans un instant à cela justement on va le voir un plat qui est un peu tourné mais qui est mangeable et qui est un peu cramoisi comme ça un pain et on va le voir un plat et même un pain un pain qui a une tête on va le voir mais ce que c'est là à la fin on va voir c'est quoi les adachems j'ai amené pour les adachems à les maras c'est aussi ça les adachems si on aura le temps et je termine parce qu'on a dit qu'on va faire un peu le pécardot de l'univers et je termine avec ça Rabudahedi et date donc dans ce cas-ci on commence à dire par ses fruits par ses fruits et les achats ils me disent non tu fais sur ce que tu aimes tu préfères ça tu fais sur ça tu préfères ça tu fais sur ça 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 va être donné ça va être découvert à l'achot à l'achalema ça va être franchement on va le voir et c'est franchement comme Rabbi Yehuda qu'il faut donner la priorité aux fruits des rétisraïens on va le voir comment tu n'aimes pas etc alors Rabudahedi par rapport à la Sefirat à Romer on en a parlé on en a parlé moi je vais voir Pirkinavot Pirkinavot vous êtes avec moi Rabudahedi Moshé Kibel Torah Mishinai Moshé Arutuna Torah sur le Monsinai Messaral Joshua il l'a transmise à Jésus et de Joshua Joshua et aux Ekinim on va voir c'est qui les Ekinim les Ekinim aux Neviim on va voir qui ça représente les Ekinim d'accord les Ekinim on va voir c'est les Shoftim c'est les juges qu'il y avait à l'époque les Neviim aux prophètes les prophètes l'ont transmis aux gens la Knesset Agdola les gens de la Grande Assemblée et eux nous ont dit trois grandes choses et vous m'étonnez Mbadine lorsque vous freinez un jugement soyez matoune soyez comment on dit en français matoune soyez indulgent non matoune ça veut dire équitable non c'est pas ça patient soyez patient soyez en français ne prenez pas le jugement ne faites pas la hâte ne jugez pas la hâte jugez avec on dit en français avec parcimonie avec 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 indulgence indulgence non mesure avec mesure avec sagesse avec sagesse mesure avec parcimonie parcimonie si vous me définissez parcimonie non parcimonie par intensité on va demander à favorablement voilà oui j'aime bien et par économie connaissance de cause avec minutieux ou par mesure kif kif buriko ayez beaucoup d'élèves ayez beaucoup d'élèves nous vous suffisiez pas d'un on va le voir c'est comme avoir pourquoi on va le voir on va le voir on va le voir il dit que tu en as mille sur les mille il y en a un qui sort dans le futur de la génération je sais pas combien on va en sortir donc et au maximum des élèves et prends plus de chance d'avoir de données à tes élèves d'associer avec la Torah et il faut faire des barrières à la Torah ce qu'est des barrières à la Torah mettre des barrières c'est à dire mettre des garde-fous c'est le principe des mitzots des hachamim tous les mitzots des hachamim c'est Dieu qui a demandé aux hachamim de mettre une barrière à la Torah dans le sens où je vais donner cet exemple un peu classique c'est qu'un ravin vers un ravin on va mettre une barrière pour ne pas tomber dans le ravin donc on met une barrière pareil les hachamim vont mettre sur un toit les hachamim vont mettre des barrières à la Torah c'est pas des barrières ils vont faire des tacanotes des institutions et des instaurations selon la génération selon le niveau selon comment ils voient comment les choses vont et vont dire par exemple on va arrêter de boire du vin qui a été touché par un goy tac ça c'est les premières institutions on va interdire le mouktsé c'est une chose qu'on n'a pas fait dans le shabbat on va interdire de demander au goy de nous faire de notre service shabbat allume-moi la lumière allume-moi le feu allume-moi la voiture etc on ne peut pas demander au goy donc ça c'est une installation rabbinique maintenant c'est du coup que Moshé vous avez bien vu remarquez regardez que Moshé il a reçu toute la Torah sur le mont Sinai Misinai traduction Moshé Kibbel Torah Misinai il a reçu Misinai mais après il a transmise après il a transmise à à Yéhoshua on retrouve la notion donc que lui on appelle il y avait que Dieu a transmis la Torah à à Moïse et Moïse l'a retransmise on voit que Moïse a reçu la Torah et après il a transmis ça veut dire quoi alors c'est quoi l'idée que Moshé il a il a il a exactement alors ici on va voir que parce que vous ne pouvez vous ne pouvez pas transmettre quelque chose que vous n'avez pas appris ou que vous ne connaissez pas vous écoutez ce que je viens de faire je ne sais pas si ça marche pareil dans l'iPad là toute la Torah toute la science la Torah c'est Dieu qui l'a il a donné à Moshé ce qu'il pouvait recevoir il y a un petit chouïa qui manquait entre guillemets un petit chouïa c'est quelque chose que Dieu lui laissait que j'allais dire au ciel à prendre il ne va pas dire à Torah il a transmis mais pas tout il a transmis ce qu'il a reçu donc Moshé ce qu'il a pu recevoir il a transmis et en fait tu ne peux transmettre que ce que tu as tu ne peux pas transmettre plus que ce que tu as mais Moshé mais Dieu a tout alors il lui a donné ce que lui peut recevoir ce que lui est apte de recevoir et B est maître mais d'un côté c'est un côté très pédagogique c'est qu'aussi à notre élève à nos élèves j'allais dire l'enseignant par CHM c'est que tu transmis selon les aptitudes et les capacités de celui qui est devant toi pas tu veux même si il y a un cours magistrat top mais devant toi ce sont des enfants ce qu'ils vont être après à plander et je veux dire j'essaye perso en tout cas et même de personnes qui sont assez madures il y a un côté presque théâtral dans un cours il y a un côté surtout dans des lois des énigmes des choses c'est la pédagogie c'est la pédagogie la pédagogie donc il y a des gens qui ont une science exceptionnelle une culture une connaissance mais ils n'ont pas le don de la retransmettre parce que c'est un bon c'est un cadeau qu'Hachem t'a donné parfois c'est inné et parfois c'est du travail du travail justement là on se fait avec les élèves on les pousse beaucoup sur l'art oratoire c'est génial l'art oratoire c'est génial les concours d'art oratoire on fait à l'école des concours d'art oratoire j'imagine que dans plusieurs écoles il y a ça même aujourd'hui à l'université il y a des concours d'art oratoire vous pouvez voir en polytechnique enfin plus dans une grande école et moi personnellement j'adore écouter c'est vrai c'est quoi tu prends un thème tu prends un sujet tu l'avais comment ? vous l'avez c'est pas ah c'est gentil c'est la vérité j'ai vu des élèves fleurir des élèves qui je vous promets qui comment on appelle ça les murs ils les frôlaient on les entendait jamais et on leur a donné un thème en français à parler bien sûr c'est noté on leur donne et tout d'un coup ils sont commentés dans une bulle et cet enfant je l'ai découvert personnellement dans ça il faut voir toute la gestuelle et la question et la rhétorique il faut voir comment il parlait et je lui dis mais c'est le même élève il parle pas un mot on lui a donné il a travaillé le thème il a appris et là il a joué le jeu et je lui dis c'est très agréable de pouvoir écouter quelqu'un qui parle moi des fois je vous dis j'ai fait écouter ça me fait plaisir d'aller écouter mais vous savez Allah va shalom que Dieu est son âme c'est des raves six trucs c'était c'était la c'était le top du top à l'unanimité ça veut dire que tu pouvais l'écouter et c'est comme une musique c'est comme une musique et de prendre le temps d'expliquer chaque chose et surtout le temps de la digestion le temps de la digestion maintenant Thorabox le diffuse tous les lundis comme le fameux cours du lundi qui est donné sur Thorabox il y a 10 000 15 000 20 000 25 000 vues par cours et du rabat ces trucs en vidéo ils ont sublimé la qualité pour voir je vous invite vraiment à les voir tous les lundis comme le fameux lundi qui faisait la victoire vous savez ils faisaient la victoire alors ils ont repris avec un thème et ça fait un an qu'ils ont commencé ce projet le lundi sur Thorabox les cours les cours de la victoire moi je les ai reçus par gaga je ne dis pas les cours du rabat ces trucs sont des tous les lundis oui on vous écoute non je disais que les cours du rabat ces trucs c'était des dissertations il est un avocat ouverture d'esprit compréhension mais je vais vous dire très souvent je vais vous dire entre nous très souvent parfois lui aussi il ne faut pas oublier que c'était d'une orthodoxie et de il faut voir c'est pas c'était pas juste il a ramené le judaïsme français à un niveau une teshuva profonde teshuva sincère authentique c'est pas le judaïsme au symbole c'était le vrai il faut voir les séminaires rabbiniques que je faisais avec papa qu'on partait là-bas et moi j'avais l'occasion parfois de côtoyer avant son accident après son accident je partais même à nuit et cet humour mais surtout j'allais dire une chose il y a un corps qu'il avait c'est le force de faire j'allais dire digérer il faut digérer ce qu'il dit personne ne doit donner une information on peut avoir l'information on n'a pas digéré on n'a pas compris on n'a pas et on ne s'est pas interiorisé de cette information et il te donnait le temps de comprendre avec cette petite touche d'humour qui vient t'ouvrir là t'ouvrir le psychique t'ouvrir pour pouvoir ouvrir une porte là à cet enseignement il met des petits freins il s'arrête monsieur Nati vous m'avez donné ces surrimes je ne sais pas il y en a quelques centaines de surrimes surclés et donc on a voilà alors à votre taille j'espère que alors je termine on avait une chose Moshé il a reçu la Torah sur Sinai du Sinai mais la traduction claire littérale c'est du Sinai il a reçu du Sinai comme pour dire que c'est le bon Sinai qui lui a parlé réponse oui il a appris du Mont Sinai une chose la Anava la modestie la petite montagne la plus petite montagne exactement etc etc donc il a appris de lui la modestie tu es prêt à activer ton Torah parce que tu es mais ton évoque là on apprend bien de l'université on apprend de l'école on apprend de l'université on apprend de n'importe où comme on apprit du Sinai exactement du Sinai dans le sens il a appris une valeur oui oui alors venons on va faire vous êtes avec moi on est ensemble moi je vais me lever vous pouvez vous lever à la maison selon la la comme ça le dit on va faire ensemble cette sefirata en mer avec votre permission je ne l'ai pas est-ce que je l'ai ici pourquoi je suis ici le 24 Jacques Benahim il la connait hier c'était le 9 hier c'était le 9ème jour c'est le 9ème jour Sous-titrage Société Radio-Canada